selon l'organisation mondiale de la santé le nombre de malades de la lèpre dans le monde est estimé à plus de deux cent mille en côte d'ivoire mille douze nouveaux cas ont été dépistés et sont actuellement en traitement Notre pays figure parmi les pays d'Afrique dont le dépistage annuel reste encore élevé cela est dû à la persistance de foyers ou zones de forte endémicité que sont les départements de Mans et Zongna en effet 66 nouveaux cas ont été notifiés à Mans et 40 à Zongna le traitement de la lèpre est efficace gratuit et disponible dans tous les centres du pays le seul traitement pouvant guérir cette maladie est la polychimiothérapie pct recourir à des traitements autres que la polychimiothérapie pourrait entraîner des complications des invalidités telles les mains sans doigts et les pieds sans orteils j'invite donc la population à s'impliquer dans la lutte contre la lèpre pour cela toute personne qui présente une tâche claire et insensible sur la peau doit immédiatement consulter le centre de santé le plus proche Cette année la cérémonie officielle de la 61e journée mondiale des lépreux aura lieu à Mans et le gouvernement selon la ministre veut mettre tout en oeuvre pour éliminer la lèpre dans toute cette région en particulier et dans toute la côte d'Ivoire en général il invite par conséquent toute la population à participer à cette journée de solidarité avec les personnes souffrant de la lèpre et dans toute la population à participer à cette journée de solidarité avec les personnes souffrant de la lèpre